Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et alors vous avez adoré mon dernier vlog maîtresse une journée avec moi je vous le remettrai dans le petit i pour celles qui s'intéressent et en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas vu aujourd'hui j'ai pas eu envie de vlogger pendant ma journée parce que c'était une journée à 100 l'air comme tout le temps mais il s'avère qu'il est 17h que j'ai quasi fini tout ce que je devais faire et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous faire visiter ma classe donc aujourd'hui on va faire un petit tour de ma classe de cp parce que je me dis que ça peut intéresser certaines maîtresses la façon dont j'ai agencé des choses ou ça peut intéresser certains parents pour voir comment ça peut fonctionner dans une classe de cp la porte de ma classe est ici je vous montre rapidement il y a toute une installation avec les anniversaires des enfants quand on rentre on a donc vu sur la classe ensemble le bureau de la maîtresse est donc là bas et le tableau est ici donc déjà dès le début ici au niveau de l'entrée j'ai mis l'alphabet en format a3 j'aurais aimé plus grand mais je n'ai pas pu le faire et surtout c'est compliqué ici parce que sur les murs peu de choses tiennent donc j'étais obligée de les mettre ici où ça tient à peu près sur ces espèces de petits petites planches colorées ici on a installé notre monsieur loup avec sa carte du monde puisqu'il voyage donc là il va bientôt partir en angleterre ensuite il va partir en russie etc donc les enfants grattent les pays où monsieur loup a été qui est notre mascotte de la classe il est parti à paris vous voyez notre mascotte est toujours là près de nous et ici ma petite installation avec les anniversaires des élèves selon leur mois de connaissance ensuite en dessous on a tout ce qui est rituel du matin donc là on a mis tous nos métiers chaque élève un petit métier pendant deux semaines avant je faisais semaine par semaine mais je vous avoue qu'en étant habitant etc c'est plus facile à gérer deux semaines et ici c'est leur comportement pendant la semaine du coup c'est les petits lions ça j'ai trouvé sur le site plus lutte un bazar j'essaierai de vous mettre en barre d'infos bien sûr j'ai modifié j'ai associé lutte un bazar et un autre site j'essaierai de vous mettre tous un bar d'infos mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo rentrée des classes donc en début de semaine tous les enfants sont dans le prêt à travailler selon leur comportement au milieu de la semaine ou en fin de semaine ils peuvent monter dans le bravo donc le petit lion qui est au top pour dire qu'ils ont eu un comportement irréprochable si en revanche ça a été dans le sens contraire ils peuvent aller dans le jaune donc attention ou dans alerte rouge où là je demande à voir les parents donc parfois ils descendent ils remontent ils descendent ou ils montent ils descendent voilà ça peut varier selon la semaine selon comportement des enfants et le vendredi ils sont donc le mardi avec moi il faut un petit bilan où on dit comment ça s'est passé ces deux jours et je pense que le vendredi avec ma remplaçante c'est pareil ici c'est notre programme du jour qui change très très peu mis à part l'après midi avec les rituels et lecture mathématiques poésie etc en revanche d'habitude j'ai une petite flèche ici qui qui fait curseur en fait qui permet de descendre mais elle a disparu ce week-end enfin entre mardi dernier et aujourd'hui donc je ne sais pas je vais devoir en faire une nouvelle au niveau du tableau ça se présente comme ça ici on travaille toujours les sons du jour donc aujourd'hui on a travaillé sur le nouveau son et la nouvelle lettre p ici au tableau c'est les exercices qu'on est en train de faire en ce moment enfin voilà on les on les met au tableau on en parle on en discute on efface au fur et à mesure et ici c'est le petit coin mathématiques où je vais mettre tout ce qu'elle est en train de faire en mathématiques en ce moment donc là il s'avère que les élèves ont déjà effacé le tableau alors sous le tableau j'ai tout ce qui est rituel du matin donc les enfants qui font le qui sont désignés et qui doit faire le rituel du matin doivent mettre la date donc ici au niveau de l'aujourd'hui hier et demain bouger le petit bus d'ailleurs aujourd'hui ils ont oublié de le faire alors ils ont bien fait la date mais ils ont oublié de bouger le petit bus à lundi et ici vous retrouvez tous les jours de la semaine les numéros et les mois de les mois qui changent c'est sur mon bureau parce que ça tient pas sur le tableau sur le banc j'ai tendance à mettre tous les cahiers que nous avons en cours mais je vous ferai une vidéo sur tous les cahiers que j'ai en cb parce que ça vous a beaucoup intéressé aussi ici tous les jours ont rempli notre château des nombres et à la fin d'année quand il sera rempli qu'on aura pu aller jusqu'à 100 jours d'école parce que c'est chaque jour d'école on le remplit on ne compte pas les jours où nous ne sommes pas à l'école donc là ça fait que 37 jours d'école on a l'impression que ça fait pas si peu et du coup à la fin de la quand on aura rempli notre tableau on fera des jeux avec le château des noms mais ça si vous voulez je vous ferai une vidéo différente à ce sujet alors quand je plie mon tableau ici vous avez la partie qui est derrière mon bureau vous avez toujours les sombrelles maisonie avec les gestes associés ils sont aussi en bas donc les enfants les regardent souvent ici en haut c'est plus pour moi je vous mettrai la référence du site c'est le site le blog du chat noir donc voilà ça je l'ai trouvé sur le site du blog du chat noir et c'est ma collègue qui m'en a parlé ensuite on a un peu les couleurs pour que les élèves puissent se repérer au niveau des couleurs ils ont le droit de venir regarder ici s'ils savent pas encore bien lire les couleurs et les jours de la semaine aussi bon ça c'est des petites ça c'est des récompenses pour chaque élève quand ils ont plein de tampons de champions et ça ma foi c'est une feuille que j'ai mis là en dessous plus bas il ya des photos de mes élèves et ça ce sont les affichages un petit peu obligatoire dans une classe pour tous niveaux donc là il ya des affichages pour la sécurité de d'école et ensuite toutes les programmations et progression selon les périodes pardon et les matières donc à anglais mathématiques questionner le monde en avant quoi art visuel musique que poésie eps et lecture et là nous avons les services de récréation parce que nous sommes de service de récréation à certains moments nous sommes une très très grosse école donc ça va j'ai de la chance je ne fais que trois services dans la semaine mais il ya des écoles où on fait tous les jours ici j'ai mis une petite affiche rapide en fait avec les poésies qu'on fait en ce moment pour ma remplaçante du jeudi et du vendredi comme ça elle sait la poésie qu'on est en train de faire en ce moment vous avez mon bureau avec tout mon bazar à côté mais mon bureau est à peu près rongé là c'est mes corrections à faire ça c'est des cahiers d'élèves que j'ai oublié de rendre ça c'est le cahier qui permet la correspondance entre moi et ma remplaçante le test de lecture que je dois faire que je n'ai toujours pas fait mon cahier journal au cas où je suis absente avec tout le détail de tout ce qu'on fait dans la journée et le cahier d'appel qui est très important d'avoir sur le bureau tous les jours tout comme le cahier journal même si on est absente on doit avoir un cahier d'appel cahier journal à côté de mon bureau vous avez donc tous les classeurs pédagogiques qui sont ici avec ici tous les cahiers les livres livres de chaque édition red etc achètent sur le niveau que je suis en train de faire donc le cp ensuite là il ya tout plein de classeurs à moi mon petit matériel du matériel que j'ai en trop pour donner aux élèves des feuilles enfin un petit peu des babioles les trucs ça c'est pour mes élèves quand j'ai des élèves qui sont dans ma classe et qui sont pas de ma classe c'est à dire des exercices à faire pour eux pour pas qu'ils s'ennuient ensuite ça c'est mes petites réserves de matériel pour les fiches en cours mais photocopies en avance donc là vous avez les photocopies de maths en dessous science enfin questionnaire questionner le monde et ici toutes les photocopies liées à la lecture ici nous avons toutes les fiches qui sont liées à notre méthode de lecture qui est piano de chez retz donc c'est les fiches pour afficher au tableau et mettre dans les affichages pour les élèves ici nous avons donc les sons qui sont à la manière borel maisonie dont je vous parle à chaque fois puis après en dessous monsieur mes petites feuilles de travail pour ma classe des petites et mes petits lions pour faire le bilan avec les parents et ici les cahiers qu'on utilise vraiment au quotidien et si ma petite boîte de réserve avec des petits gars des petits cadeaux pour mes élèves quand il ya besoin bien sûr en cas de soucis et de confinement nous avons notre boîte réglementaire où il ya un peu l'essentiel à l'intérieur pour survivre et notre monsieur l'eau qui est notre petite mascotte mes tables cette année en début d'année sont plutôt mis comme ceci mais en fin d'année j'aime bien les mettre en U parce que ça fonctionne très très bien le U en CP mais pas vraiment au début d'année ici j'ai toujours trois îlots et un là-bas donc trois îlots où les élèves peuvent travailler en autonomie ou faire l'art plastique peuvent venir s'installer pour faire un coloriage ou une activité que j'ai demandé en supplément quand ils ont fini le travail demander ou par exemple aujourd'hui on a réalisé des petits paysages un peu à la russe à la façon russe au fond de la classe nous avons donc un petit coin regroupement c'est ici qu'on fait les regroupements qu'on chante nos chansons en anglais qu'on chante nos chansons français qu'on qu'on lit des nouvelles histoires où on écoute des histoires ici vous avez la bibliothèque donc ils ont le droit de vous dire prendre un livre et s'installer je fais toujours une petite sélection de livres du moment ce qui m'intéresse en ce moment et nos petits affichages du moment sur l'automne de ce côté là vous avez toute une armoire avec tout le matériel d'art plastique que j'ai sauf en bas qui est le matériel comment vous dire la décoration de noël qui va bientôt sortir mais là tout le reste c'est du matériel d'art plastique des fiches d'art plastique des peintures des pinceaux des cols enfin bon tout ce que j'ai besoin souvent c'est du matériel qui vient de ma classe sauf les peintures du matériel qui vient de chez moi donc par exemple ça c'est des choses que j'ai acheté moi et que j'ai ramené pour ma classe il ya beaucoup de choses que j'ai ramené de chez moi pour pouvoir utiliser en classe bon et du bas de la ronde ici on a un petit coin d'ailleurs cet ordinateur faut que je le branche je l'avais branché mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé un petit coin ordinateur qui fonctionne bien mais il ya un ordinateur qui a buggé il faut que je m'attaque à cette histoire là et que je vois avec mon frère pour me faire réparer parce que bon je ne suis pas non plus une pro de tout ce qui est programme d'ordinateur mais ma foi en fin d'année l'année dernière ça marchait très très bien oui si le petit coin bouteille parce qu'ils ont besoin de s'hydrater mais il n'est pas ici d'habitude mais il a été mis ici je sais pas pourquoi il est censé être là bas de la pâte à modeler s'ils ont envie d'en faire en cas de d'avoir vraiment tout fini ici nous avons notre coin joué notre coin jeu de société est joué il faut savoir que même ce sont des cp ils ont encore besoin de jouer donc parfois quand on a un peu de temps ou avant les vacances on octroie un petit quart d'heure de jeu en tout cas avec moi ça se passe comme ça l'étape de regroupement je les utilise aussi pour faire des puzzles donc c'est pour ça que j'ai pas mal de puzzle ou pour faire le jeu d'où l'unx ou voilà pour faire un jeu ensemble où ils sont trois quatre à jouer ensemble au dessus ma collègue du jeudi et du vendredi a installé des fiches d'art et un petit peu de questionnaire questionner le monde ici où elle a travaillé se situer dans l'espace alors je vous avoue qu'ici logiquement l'année dernière moi j'utilisais cet espace là pour travailler que questionner le monde j'avais que des affiches sur questionner le monde et vous avez cette grande étagère là qui est ma foi très 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 pratique au dessus nous avons mis près des élèves et toujours sous leurs yeux tous les sons que nous avons fait depuis le début de l'année toujours avec notre méthode piano de chez retz ici vous avez des petites cases où les élèves mettent pendant les vacances tout le matériel qu'ils ont dans leur casier parce que les dames de ménage enlève toutes les tables donc pour éviter le mélange des affaires etc moi je leur demande de tout mettre là dedans ensuite tout le reste c'est du matériel pédagogique ici vous avez une partie mathématiques avec des outils problématiques des réglettes des des unités des dizaines etc tout ce qui est en dessous c'est tous mes classeurs à moi personnel tout ce qui est là là tout ce sont mes classeurs à moi de cm1 et je crois quand même de la petite section de la grande section qui sont là et au milieu tous mes livres mes manuels scolaires de du cp au cm2 tout ce que j'ai le jour où je pars je vais devoir mener tout ça mon dieu ici on a un petit coin découvert du monde avec tout ce qui est plantation et ici ce sont des des classeurs en fait de mes anciennes collègues qui étaient ici mais voilà j'ose pas trop les jeter parce qu'il ya des choses intéressantes en sport en lecture donc je me dis que ça peut peut-être être utile avec quelques manuels mais qui sont quand même plutôt anciens ici nous avons mis nos anciens manuels et des boîtes de mouchoirs parce que ça c'est toujours toujours utile tout ce qui est en haut c'est des petits du petit matériel qu'on utilise vraiment au quotidien en géométrie des fiches de je vais vous montrer donc avec big be on travaille beaucoup les formes géométriques comme ça ça ils adorent et plutôt en milieu d'année ça j'ai peut-être commencé dès janvier ça pour travailler les suites numériques ça c'est moi qui les ai réalisés l'année dernière et ça pour travailler l'écriture des chiffres voilà ça joue bien ils aiment bien faire ça aussi en autonomie qu'ils ont un petit peu de temps donc ils ont le droit de venir prendre ces fiches là et les faire à leur table et à leur place avec un feutre vélida ici nous avons les feuilles blanches les feuilles de brouillon et là tout le petit matériel pour eux c'est à dire quand ils ont oublié leur trousse ou quelque chose comme ça des crayons de couleur les feutres une gomme crin papier colle etc ciseaux au dessus j'ai posé ça en attendant c'est les fameux carnet d'évaluation de cp que je vais devoir rendre aux parents avec les pochettes d'évaluation où je mets toutes les évaluations assignées j'ai pas précisé mais à ce niveau là j'ai mis un petit coin jeu mais c'est des jeux qu'ils ne peuvent pas utiliser sans moi c'est des jeux que je mettrais donc sur les tables de regroupement quand besoin quand j'en ai envie et quand j'ai besoin pour travailler des certains certains petits certaines petites notions spécifiques par exemple il ya le puzzle de mots et c'est vraiment pour travailler avec moi donc je les utilise beaucoup en apc donc ce sont des jeux qui viennent d'action donc je les ai mis tous ici voilà pour le petit tour de ma classe n'hésitez pas si ça vous a plu à liker cette vidéo je suis désolé si je suis essoufflé et que vous avez entendu ma respiration pendant toute cette vidéo je ne sais pas pourquoi je suis essoufflé peut-être parce que je suis fatigué c'est la fin de ma journée les 18 heures mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'ai hâte de lire vos petits commentaires comme d'habitude si vous avez des suggestions des idées des choses comme ça du partage n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous êtes une prof des écoles possible ça me ferait plaisir de le savoir je vous fais de gros bisous salut